Bonjour à tous et à toutes, good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Christ ressuscité, qui nous insuffle sa vie, son amour et sa joie, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, représente un défi de tous les jours. Nous avons nos blessures, nos résistances, nos préjugés. Tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous aimer et accueillons son pardon. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir à nous le mystère pascal. Soutiens et protèges ce que tu as voulu renouveler dans le Saint-Baptain. Qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi là, l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles, Amen. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du Sénat, Jésus déclara, Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, Dimanche passé, Jésus se définissait comme étant le bon berger, le bon pasteur, que Dieu nous envoie pour prendre soin de nous autres, nous, ses brebis, nous assurer la sécurité, nous procurer l'eau vive et le peine de la vie en vue du salut de tous et de toutes. Face au danger, il était prêt à donner sa vie pour nous. Il n'est pas un berger mercenaire. Il saura prendre soin même de la brebis égarée. A quelques heures de sa passion, au cours d'un dernier souper avec sa gamine d'apôtre, il se donne l'urgence de clarifier et préciser certains points importants pour préserver, d'une part, l'unité du groupe, du disciple, et d'autre part, l'importance de perpétuer l'écaritie, signe de sa présence au milieu d'eux. Lui, l'heure de sa passion et de sa glorification sont proches. C'est pourquoi il leur donne son testament pour continuer son plan de salut, le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. La gloire de Dieu, c'est la gloire d'aimer. De la même manière, la gloire de Jésus, c'est la gloire d'aimer. Il nous a aimés en donnant, comme le fait le bon pasteur, sa vie pour nous. C'est dans sa passion qu'il manifeste son amour généreux, une gloire d'amour. Aimez comme lui le fait pour eux. C'est en vivant ce commandement que le monde les considérera comme ses apôtres, ses disciples. Aimez comme Jésus, c'est se mettre au service des autres et être capable de donner sa vie pour les frères et sœurs. C'est par amour pour leurs frères et sœurs que Paul et Barnabé se donnent toutes les peines du monde pour la cause de l'Évangile et de leur salut. Les nations païennes auront désormais l'opportunité de faire partie du nouveau peuple de Dieu racheté par le Christ et mort et ressuscité. C'est pour cette raison. Ils n'hésitent pas d'aller dans les terres lointaines, hors de la Palestine. Oui, un nouveau monde est né et Dieu, avec Jésus-Christ, fait toutes choses nouvelles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons non seulement être tes brebis, mais surtout apprendre à nous aimer comme tu le fais pour chacun et chacune de nous. Nous voulons demeurer dans ton amour afin de bâtir ton royaume. C'est ton testament que tu nous donnes et nous le prenons au sérieux. Donne-nous les forces nécessaires pour le vivre en vérité. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Sous-titrage MFP.